« Totoche et le poisson malheureux » de Katharina Valk. Totoche est tout content. Il a gagné un poisson rouge à la fête du village. Arrivé à la maison, il met le poisson dans un joli bocal. « Bonjour poisson, dit-il. Tu t'appelles comment ? » « Morissette, répond le poisson. Ah, tu es une fille ! » s'étonne Totoche. « Tu es bien là ? Je t'ai mis des petites plantes. » « Ça va, merci, dit Morissette. Mais Morissette n'a pas l'air joyeuse du tout. » « Tu es triste ? » lui demande Totoche. Morissette soupire. « Tu sais, ce n'est pas drôle d'être un poisson rouge. Tourner en rond toute la journée, dans un bocal, ça fait longtemps que ça ne m'amuse plus. » « Ma pauvre ! » dit Totoche, bouleversé. « Tu voudrais être un autre animal ? » « Oh oui ! » « Tu voudrais être quoi ? » Morissette réfléchit. « Un dromadaire, ça me plairait bien. » « Morissette, il ne faut jamais désespérer. » déclare Totoche. « Je t'emmène chez Annaplure, la sorcière. Peut-être qu'elle voudra bien te changer en dromadaire. » « Elle n'est pas trop méchante, cette sorcière ? » s'inquiète Morissette. « Ça dépend des jours. » dit Totoche. « J'espère qu'elle sera de bonne humeur. On ne sait jamais avec elle. » Totoche frappe à la porte de la sorcière. Annaplure ouvre. « Ouille ! Elle a son air des mauvais jours. » « Qu'est-ce qui te prend de venir me déranger ? » dit-elle, hargneuse. « Est-ce que tu pourrais changer Morissette en dromadaire, s'il te plaît ? » demande Totoche gentiment. « Morissette ? C'est qui Morissette ? C'est la sardine, là ? » Annaplure éclate d'un grand rire grinçant. Elle s'empare du bocal et claque la porte au nez de Totoche. « Mon Dieu ! Qu'est-ce qu'elle va faire de Morissette ? » Totoche s'approche de la fenêtre ouverte. Annaplure rigole toujours. « En dromadaire ! Ce qu'il ne faut pas entendre ! Et pourquoi pas un dinosaure pendant qu'on y est ? C'est déjà rare que je réussisse un crapaud ! Mais ce n'est pas grave, ma petite, tu vas bien me servir. Rien de tel qu'un peu de poisson dans la soupe aux poivrons. Totoche sent son cœur tomber comme une pierre. « Annaplure ! Attends ! » crie Totoche. Annaplure se retourne. « Tu es encore là, toi ? » « Tu sais ? » dit Totoche. « Avant de mettre un poisson dans la soupe, il faut toujours... » « Euh... » « Il faut téléphoner à quelqu'un ! » « Quoi ? Téléphoner à quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Tu ne savais pas ! » insiste Totoche. « Sinon ça porte malheur ! » « Ah bon ? » « Mais je n'ai pas de téléphone ! » s'énerve Annaplure. « Tu es sûre que je ne peux pas la jeter hop dans la soupe ? » « Certains ! » affirme Totoche. « Ça porte malheur ! » « Bon... » soupire Annaplure. « Alors il faut que j'aille au bureau de poste. » Annaplure rejette Morissette dans le bocal et file au village. « Ouf ! » fait Morissette. « Tu m'as sauvé la vie ! » « Le gros livre, là ! » dit Totoche, les yeux brillants. « C'est son livre de formule magique ! » « Je peux essayer de te transformer si tu veux ! » « Oui ! » dit Morissette. « Mais vite, avant qu'elle ne revienne ! » Totoche feuillette le grand livre. « Ah voilà ! » « Comment réussir un dromadaire ? » « Oh là là ! » « C'est horriblement compliqué ces formules ! » « Je ne vais jamais y arriver ! » « Regarde s'il y a un animal plus facile ! » suggère Morissette. « Oui ! » dit Totoche. « Tiens ! Ça, c'est tout bête, le crapaud ! » Morissette fait la grimace. « Je ne veux pas être un crapaud ! » « Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? » Totoche tourne les pages. « La chauve-souris ! » « Pas très difficile ! » « D'accord ! » dit Morissette. « Changement en chauve-souris ! » « Ça me plaît bien ! » Totoche lit. « Bien, regardez l'animal la transformer ! » « Soufflez sur lui quatre fois sans cracher ! » « Sors ta tête de l'eau, Morissette, que je souffle dessus ! » « Ensuite, fermez les yeux, levez les deux indexes et prononcez la formule magique ! » « Abracadabrum, chauvinette, souris qui tourne poil, grandes oreilles ainsi que les ailes ! » C'est alors qu'Annaplure, très énervée, s'engouffre dans la pièce. « Quelle perte de temps ! » « J'ai appelé ma grand-mère, mais elle est sourde comme un pot ! » « Autant téléphoner à un géranium ! » « Allez, pousse-toi de là que j'attrape cette sardine ! » « Mais le bocal est vide ! » « Où est-elle passée ? » Annaplure n'y comprend rien. « Psst ! » fait une petite voix. Totoche se retourne. Une chauve-souris lui fait signe à la fenêtre. « Elle a sauté hors du bocal ! » demande Annaplure. « Sûrement ! » répond Totoche. « Je te trouverai, sale bête ! » vocifère Annaplure. « Même s'il faut que j'arrache le plancher ! » Pendant qu'Annaplure rampe en jurant à travers sa maison, Totoche file dehors. Là-haut, dans le ciel, Morissette volait en riant. « Totoche ! Tu as réussi ! Regarde-moi, je vole ! » Morissette se pose gracieusement. « Tu es drôlement jolie, un chauve-souris ! » lui dit Totoche. « Tu trouves ? » rit Morissette. « Mais je suis toute nue. Il me faut une robe, je trouve ! » De retour au village, Totoche achète une robe pour Morissette. Une robe rose, la couleur préférée des petites chauves-souris, avec des trous spécialement pour les ailes. Et Totoche présente Morissette à ses amis, le grand Lazare avec le chapeau, Lisette et Joséphine Lataupe. Pour fêter la formidable transformation de Morissette, ils vont tous ensemble manger une glace au bar du petit chien qui louche. Depuis ce jour, Morissette n'a plus jamais tourné en rond dans un bocal. Mais chaque nuit, quand Totoche dort, un joyeux petit ange gardien fait mille fois le tour de sa chambre. J'espère que l'histoire de Totoche et Morissette t'a plu. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada